Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcastsciences.fm, épisode numéro 5, toujours en compagnie du professeur Fon. Salut Alain ! Salut Mathieu, salut tout le monde ! Comment tu vas bien ? Je vais super bien, un petit peu stressé, mais je vais bien. Et puis toi, comment tu vas bien ? Moi un petit peu malade, un petit peu enroué, j'ai attrapé un refroidissement, j'ai le rhume, un peu mal à la gorge aussi, donc je vais faire de mon mieux durant ce podcast, mais si je dois un peu tout sauter, il ne faudra pas vous étonner. Ouais, on est tous derrière toi, on te soutient à fond, dis-toi que tu prépares tes anticorps pour l'hiver. Ouais, comme ça j'aurai déjà les anticorps tout bon. Ok, bon, on voulait commencer par quelques remerciements, comme d'habitude. Remerciements à Alex IP qui nous a fait de la pub sur Twitter, remerciements surtout à Xavier, Annie ou Agnès, je ne sais même pas comment ça se prononce, c'est ça les amitiés virtuelles, on se connaît maintenant par réseaux sociaux interposés, mais je ne sais pas comment on prononce son nom, qui nous aiment bien, puis qui nous a envoyé un nombre de fans considérable sur notre page Facebook, qu'on en a aujourd'hui, accroche-toi, 42, 42, c'était la réponse à l'ultime question de la vie, de l'univers et tout. C'est des romans de Douglas Adams absolument géniaux, je ne sais pas si tu les connais, mais en tout cas 42, c'est un chiffre notoire, on y est, c'est magnifique. Remerciements aussi à Antoine du podcast C'est pas faux, qui d'ailleurs, paraît-il, parle de nous dans son prochain podcast. En tout cas, nous fais un petit clin d'œil, on se réjouit de voir ça. Et puis, on va rentrer rapidement dans le vif du sujet, puis je crois que tu nous as préparé un dossier assez long. Alors, oui, chose première, chose due, on nous avait demandé, je crois que c'était lors du premier podcast, si je ne me trompe pas, d'éventuellement faire un petit dossier sur la théorie des cordes, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez obscur pour tout le monde. Alors voilà, dossier la théorie des cordes, il est prêt. Waouh ! On y est, le fameux dossier sur la théorie des cordes. Mais on va le faire d'une forme un petit peu particulière, parce que, bon, rentrer de plein fouet comme ça dans la théorie des cordes, c'est un peu hardcore. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser en deux parties. Il y aura la première partie qui aura lieu durant ce podcast d'aujourd'hui, et la deuxième partie dans le podcast de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est plutôt essayer, ce n'est pas parler à proprement dit de la théorie des cordes, c'est essayer de remettre la théorie des cordes dans son contexte, essayer de comprendre pourquoi les scientifiques ont commencé à émettre une théorie comme la théorie des cordes. Et la semaine prochaine, on rentrera, là, quand on aura compris le pourquoi du comment de la théorie des cordes, on rentrera vraiment bien dans la théorie pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi elle retourne. Est-ce que ça va pour toi, Professeur Fannes ? Pour moi, c'est magnifique. C'est une excellente raison de revenir la semaine prochaine. Pour note que je serai revenu de toute façon. Super, pour tenir nos auditeurs en haleine. Magnifique, je me réjouis d'entendre ça. Je vais peut-être quand même vite glisser une petite news avant, parce que mon petit doigt me dit qu'il va nous falloir de l'aspirine après ton dossier. Ça va effectivement être un peu lourd. Enfin, lourd, je ne sais pas. J'ai essayé de faire le plus simple possible, mais bon, il y a quand même deux, trois histoires physiques qu'il faudrait essayer de comprendre. Ok, en tout cas, la boîte d'aspirine est prête. On va s'accrocher. Et puis, donc, ma petite news, c'est une petite bricole. C'est encore un de ces petits trésors que j'ai dénichés en faisant ma veille. On avait parlé de murs qui se réparent tout seuls. Il y a quelques numéros. C'était le numéro 2, ça fait erreur. Aujourd'hui, je vais vous parler de briques anti-CO2. Donc, on a un problème avec nos émissions de dioxyde de carbone, les fameux CO2, qui entraînent le réchauffement climatique, qui lui-même va peut-être produire un nouveau record pour l'humanité, celui d'être la seule espèce à avoir réussi sa propre extinction, sans l'aide d'un prédateur ou d'une catastrophe naturelle. Peut-être pas, car l'humanité, justement, est pleine de ressources. Et des dizaines de projets destinés à faire baisser les émissions de CO2 dans l'atmosphère se presse au portillon. Puis là, le papier sur lequel je viens de tomber, c'est une recherche qui est conduite actuellement au MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, aux États-Unis. Et pour bien comprendre le contexte, en fait, on n'émet pas vraiment des CO2, à proprement parler. Le CO2 est déjà là, simplement, il est englué dans des nappes de pétrole enterrées profondes, prisonniers de la Terre, en quelque sorte. Et puis, en l'extrayant, en l'utilisant pour nos besoins en énergie, on le libère et on le rejette dans l'atmosphère. Alors, si on pouvait le recapturer et l'enterrer dans des grands réservoirs pour la nuit des temps, le problème serait réglé. Le problème, c'est que ça coûte extrêmement cher. C'est plus simple à dire qu'à faire. Et puis, on ne sait pas le faire à grande échelle. Pourtant, si on se tourne vers la nature, qui est souvent une excellente source d'inspiration, c'est précisément ce que font déjà certains coquillages, comme les ormeaux ou les oreilles de mer, à boulonne en espagnol, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, si ça se mange. À boulonne ? Non, ça ne me dit rien. Alors, ça ne va pas se manger. En fait, ils sont capables de solidifier les carbonates dans leurs coquilles grâce à un gène particulier. Et puis, ces chercheurs du MIT, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est d'exprimer ce gène dans des levures ordinaires. C'est celle qu'on utilise pour faire gonfler la pâte à pain. Pour rappel, les levures sont des organismes vivants. Ce n'est ni des animaux ni des plantes, c'est plutôt des sortes de champignons. D'ailleurs, il faudra qu'on revienne là-dessus une fois qu'on fasse un petit dossier, c'est assez intéressant. En l'occurrence, la recette est toute simple. Il suffit de capturer vos molécules de CO2 dans des gouttelettes d'eau, de combiner ces bulles avec des ions minéraux pour créer un carbonate solide. Et hop, les enzymes dans les levures modifiées terminent le processus de minéralisation. Et à l'arrivée, on se retrouve non pas avec du pain, mais avec des briques. Briques qu'on peut utiliser pour construire des maisons. Donc, d'une pierre, deux coups. Ah, c'est bien, oui, alors. Pas mal, hein ? Pas mal, oui. Donc, cette équipe du MIT est dirigée par une ingénieure, Angela Belcher, qui est la première à avoir réussi à capturer du CO2 dans un matériau de construction sans devoir utiliser des procédés chimiques complexes, donc polluants, ni à avoir à chauffer, quoi que ce soit. Donc, c'est franchement prometteur pour l'industrie, même si on en est encore loin. Mais la quantité de carbone qu'absorberait ces matériaux, ce serait quand même assez minime par rapport aux émissions qu'on fait ou bien s'arriverait à absorber. Oui, il n'y avait pas de précision dans l'article qu'on publiera d'ailleurs sur le blog. Il n'y avait pas de précision quant aux quantités. J'imagine que ça va marcher que si ça s'inscrit dans une combinaison avec d'autres stratégies. Oui, il faut voir les taux d'absorption en fonction des taux d'émission. Puis je pense, oui, avec d'autres stratégies, d'autres techniques. Exactement. Mais bon, on peut imaginer que si on compare ces briques avec le... Enfin, si on combine ces briques avec le ciment qui se répare tout seul qu'on avait évoqué dans un des premiers numéros de Podcast Science, on va peut-être arriver à du développement véritablement durable. Oui, on va bientôt avoir des maisons innovantes, on va dire. Ben oui, qui sait. Donc voilà, affaire à suivre. Alors très bien, affaire à suivre. Oui, bonne news. A vie aux architectes. Exactement. Bon, allez, là, le suspense est devenu intenable, Mathieu. Alors je me lance. On parle de la théorie des corps. On est toutouille. Ok, ben alors on va y aller sur la théorie des corps. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, je vais plutôt parler en fait de... Je vais faire un petit retour sur l'histoire de la physique et de ses principales lois pour mieux comprendre comment est apparue la théorie des cordes. Alors pour ce faire, bon, je me suis inspiré de différentes sources et articles, mais entre autres, j'aimerais citer un documentaire de Arte que j'avais vu il y a quelques années et qui est disponible sur Dailymotion. En fait, c'est un documentaire qui est en trois épisodes. Donc il y a trois vidéos de 45 minutes que vous pouvez trouver sur Dailymotion. On mettra les links sur le site. Donc bon, c'est assez long, mais ça vaut vraiment la peine de voir ce documentaire. Il est intitulé « Ce qu'Einstein ne savait pas encore ». Et c'est un documentaire vraiment passionnant, très bien vulgarisé, qui justement explique comment est apparue la théorie des cordes. et nous fait découvrir comment cette théorie des cordes propose d'expliquer les secrets de l'univers. Alors je recommande à tout le monde, un jour, cet automne, un dimanche pluvieux, regardez ce documentaire, c'est vraiment passionnant. Alors, comme j'ai dit, avant de parler à proprement parler de la théorie des cordes, ce qu'on fera la semaine prochaine, on va repasser aujourd'hui un peu des différentes lois de la physique importantes qu'ont vu le jour. Donc si on commence par Newton, tout le monde connaît Newton, au XVIIe siècle, il a découvert la force de gravitation. Et Newton, il comprend comment calculer la force de gravitation. La fameuse formule F est égale à mg, je crois qu'on l'a tous un petit peu étudié en physique à l'école. Donc F, la force F, est égale à la masse M multipliée par la constante de gravité G. D'accord ? Alors Newton, il comprend comment calculer la force de gravitation, mais il ne comprend pas comment elle fonctionne, quel en est le mécanisme fondamental, son essence. Alors comme on le verra un petit peu plus tard, c'est ce qui va pousser Einstein à tenter de répondre à cette question pour comprendre comment fonctionne cette gravitation. Mais on va voir ça un petit peu plus tard. D'abord, ce qu'il faut savoir sur cette loi de gravitation universelle de Newton, c'est que selon cette loi, le champ de gravitation du Soleil maintient les planètes en orbite autour de lui. D'accord ? Et ce que dit Newton, c'est que si le Soleil s'éteint, sa force de gravitation disparaît et les planètes sortent instantanément de leur orbite pour dériver dans l'espace. Ah, il disait ça, Newton ? Oui, donc il y a vraiment le mot. Plus vite que la lumière ? Oui, alors justement, le truc, il est là. On va voir ça. Il faut vraiment faire attention à l'instantanément. Parce que selon Newton, si le Soleil s'éteint, du moment qu'il s'éteint, il n'a plus de masse, donc sa force de gravitation disparaît et les planètes ne peuvent plus être maintenues en orbite autour de lui et instantanément dérivent dans l'espace. Alors c'est là qu'Einstein intervient, un petit peu au début du XXe siècle avec sa théorie de la relativité générale. Et Einstein, il dit dans cette théorie que rien, ni la force de gravitation, ne peut voyager plus vite que la vitesse de la lumière. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que, d'une part, ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, elle fait 8 minutes pour arriver à la Terre depuis le Soleil. D'accord ? Donc comment donc la Terre pourrait-elle quitter son orbite instantanément, comme le dit Newton, avant que l'obscurité arrive à la Terre ? Parce que, bien sûr, si la lumière fait 8 minutes pour arriver à la Terre depuis le Soleil, du moment que le Soleil s'éteint, l'absence de lumière, l'obscurité, arrivera à la Terre 8 minutes plus tard. Donc, la Terre ne peut pas sortir de son orbite instantanément, comme le dit Newton. Il faut attendre 8 minutes pour qu'elle puisse sortir de son orbite, si le Soleil s'éteint. Ok, ce qui nous permettrait de comprendre pourquoi elle sort tout à coup de son orbite, la lumière s'éteinte ou fout le camp. Oui, mais c'est là, justement, qu'il y a une grande différence entre Newton et Einstein. Et c'est pour ça qu'Einstein, il propose une nouvelle approche de la force de gravitation pour résoudre ce conflit entre l'instantané de Newton et que rien ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc, il propose une nouvelle approche et il dit que le médium qui transmet la gravitation, c'est l'espace lui-même. Donc, selon Einstein, les trois dimensions de l'espace et la dimension du temps, donc en tout, quatre dimensions, sont liées dans un même tissu espace-temps. On va décrire un peu ça en détail. Il dit que l'espace, en fait, l'espace-temps, pour Einstein, il faut s'imaginer comme une surface lisse et plate qui serait dans le cosmos et que s'il n'y a aucune matière présente, cette surface est vraiment uniformément lisse et plate. Mais s'il y a de la matière présente, comme des astres, comme le soleil, par exemple, ça provoquerait une déformation de ce plan, de cette surface de l'espace-temps. Ça provoquerait une déformation et une courbe dans l'espace-temps. Donc, pour essayer de s'imaginer ça, il faut s'imaginer une sorte de tissu flottant dans l'air ou un drap flottant dans l'air. Donc, si on imagine un tissu flottant avec une surface plane, s'il n'y a pas de matière sur ce tissu, sa surface sera plane. Mais si, par exemple, on pose une pomme sur le tissu, le poids de la pomme va un peu déformer le tissu et la pomme va un petit peu s'enfoncer dans le tissu. D'accord ? Donc, ça va créer une déformation autour de la pomme, sur la surface du tissu. Oui, on imagine exactement comment, effectivement. C'est un peu le même principe avec l'espace-temps. Il faut s'imaginer un tissu et des planètes sont posées dessus. Et en fait, ces astres et ces planètes évoluent le long de ce tissu et déforment l'espace autour d'eux. Leur poids déforme la surface de l'espace-temps de la même manière qu'un trampoline, en fait. Et c'est cette déformation qui transmet la force de gravitation. C'est selon Einstein, c'est vraiment cette déformation qui transmet la force de gravitation. Donc, les déformations de la surface du tissu espace-temps seraient la cause de la gravitation. Le Soleil, c'est comme s'il avait courbé son environnement spatial autour de lui, dû à son poids, ce qui crée une sorte de petite vallée autour de lui. Donc, si on reprend l'image de la pomme qui est posée sur un tissu flottant, quand la pomme s'enfonce un petit peu autour, c'est comme s'il y avait une petite vallée qui était créée. Et la Terre roulerait le long de cette vallée. Et c'est ce qui maintiendrait l'orbite de la Terre autour du Soleil. D'accord. On mettra sur le site une image de comment est représentée l'espace-temps avec le Soleil qui le déforme pour bien voir, pour que les auditeurs puissent le voir. Mais l'idée, c'est ça. C'est comme une sorte de trampoline ou de tissu qui flotterait et qui se courberait en fonction du poids des astres qui se trouvent dessus. Donc, selon cette théorie, la Terre n'est pas maintenue l'orbite autour du Soleil à cause du champ de gravitation de celui-ci, comme l'a décrit Newton, mais c'est plutôt des courbes de gravité du tissu espace-temps généré par le poids du Soleil. Ok. Ainsi, si le Soleil disparaît, la variation de masse résultante créerait des ondes de perturbation comme des petites vagues sur le tissu espace-temps. Et ces ondulations voyageraient à la vitesse de la lumière jusqu'à la Terre qui sortiraient alors de son orbite. Mais elles sortiraient de son orbite pas instantanément. C'est quand ces ondulations, ces perturbations arrivent à la Terre. En fait, la théorie de la relativité générale définit la force de gravitation comme des courbes dans le tissu espace-temps généré par des objets lourds. Et Einstein, ce qu'il décrit avec la théorie de la relativité, c'est un univers organisé et prévisible. Donc prévisible dans le sens où on peut calculer ces déformations, ces courbes dues aux astres sur le tissu espace-temps. D'accord ? Ça, c'est important, un univers organisé et prévisible parce qu'on verra après qu'il y a une autre théorie qui décrit l'univers d'une autre manière. D'accord. Alors, on le note, on se le met de côté. Donc, à l'époque d'Einstein, on connaissait la force de gravitation et il y avait une autre force qui était aussi connue, c'était la force électromagnétique. Donc, Einstein, il ne suffisait plus d'unifier la force de gravitation avec l'unique autre force connue à cette époque, la force électromagnétique et toutes les lois de l'univers seraient ainsi décrites au moyen d'une seule équation maîtresse. Donc, c'est ce qu'il a tenté de faire, Einstein. Mais, en fait, on va voir que les équations de Maxwell-Loretz sont celles qui constituent le postulat de base qui permet de réunir en une seule force électromagnétique la force électrique et la force magnétique. Donc, c'est deux forces qu'on a réussi à réunir en une seule au moyen d'une seule équation. Enfin, il y a différentes équations mais d'une seule théorie mathématique qui est la force électromagnétique. Pour Einstein, les équations de Maxwell-Loretz et la théorie de la relativité générale réunies au sein d'une seule et unique théorie réveilleraient, en fait, la nature de l'univers. Mais Einstein sort un problème parce que la force de gravitation est infiniment plus faible que la force électromagnétique. Et là, il y a un conflit qui rend incompatible une théorie unique de l'univers. Elle est trop faible la force de gravitation pour qu'on puisse unir la force électromagnétique et la gravitation dans une seule équation unique qui définirait l'univers. donc il y a un problème là. Elle est trop faible cette force de gravitation. Alors, c'est là qu'apparaît la mécanique quantique. La mécanique quantique, elle a pour rôle d'étudier les interactions qui existent entre les particules infiniment petites qui composent la matière. Et la mécanique quantique, elle définit deux nouvelles forces atomiques qui viennent s'ajouter à la force de gravitation décrite par Einstein et à la force électromagnétique définie par Maxwell et Lorenz. Donc, ces deux nouvelles forces atomiques que décrit la mécanique quantique, ce sont l'interaction forte et l'interaction faible. L'interaction forte, c'est celle qui maintient unis les protons, c'est la force qui maintient unis les protons et neutrons au sein du noyau de l'atome. Et l'interaction faible, c'est elle qui est responsable de la radioactivité. Donc maintenant, on a quatre forces. On a la force de gravitation, la force électromagnétique, l'interaction forte et l'interaction faible. Les quatre forces fondamentales de la nature. Et ce qui se passe, c'est que la mécanique quantique affirme qu'à l'échelle des particules règne l'incertitude. C'est-à-dire, elle prône que l'issue d'une expérience est imprévisible. Alors, je rappelle qu'Einstein avait décrit l'univers comme organisé et prévisible. Donc, selon la mécanique quantique, les résultats peuvent uniquement, le résultat d'une expérience peuvent uniquement être prédits en termes de probabilité. Et elle confirme aussi la mécanique quantique que l'intensité des forces atomiques et de la force électromagnétique est infiniment plus élevée que l'intensité de la force de gravitation. Donc, là, on voit qu'avec la mécanique quantique, il y a deux problèmes. Il y a, d'une part, la mécanique quantique définit un univers, imprévisible, alors qu'Einstein décrit un univers prévisible. Donc, il y a un conflit. Et d'autre part, elle confirme ce qu'avait découvert Einstein, c'est que la force de gravitation est trop faible par rapport aux autres forces pour pouvoir définir une théorie unique. Donc, la différence d'intensité énorme qu'il existe entre les forces atomiques et la force de gravitation pose un certain nombre de problèmes. Comment opère donc la force de gravitation au niveau des particules et quel est son rôle ? Elle est beaucoup trop faible pour maintenir unis les particules au sein du noyau. Donc, comment mettre en relation la force de gravitation et les forces atomiques ? D'un côté, on a les équations de la relativité générale d'Einstein qui définissent très bien la force de gravitation comme une déformation du tissu espace-temps. Mais quand on entre dans le monde subatomique, la gravitation semble ne pas exister. Donc, les formules mathématiques de la mécanique quantique expliquent très bien comment se comportent les particules subatomiques, mais ignorent complètement la force de gravitation. La mécanique n'en a pas besoin pour décrire les mouvements des particules. C'est pour cette raison que lorsque la mécanique quantique s'applique à des systèmes macroscopiques, qui relèvent du domaine de la relativité d'Einstein... C'est-à-dire n'importe quoi entre une fourmi et une galaxie, en gros ? Voilà. La théorie de la relativité s'intéresse plus au monde macroscopique et la mécanique quantique au monde microscopique. Donc, quand la mécanique quantique essaye de s'appliquer à des systèmes macroscopiques, ça ne fonctionne pas. Les résultats sont incohérents. Heureusement, d'ailleurs. Oui. Ça, on aura quand même dû revenir une fois sur la mécanique quantique. Peut-être heureusement, oui, effectivement, que ça ne fonctionne pas à l'échelle macroscopique. Donc, on voit qu'il y a certains comportements de l'univers qui ne peuvent pas être expliqués complètement. et typiquement, les trous noirs. Alors, ça, c'est un bon exemple parce que les trous noirs se produisent lorsqu'une énorme quantité de masse, comme par exemple une étoile, est concentrée dans une toute petite zone de l'espace. Cette énorme quantité de matière concentrée déforme le tissu espace-temps, comme tout astre, et le champ de gravitation résultant absorbe complètement la lumière. Alors, ça, c'est le trou noir. On a réussi à vérifier grâce à des satellites l'existence de trous noirs car on a découvert des régions de l'espace possédant un énorme champ gravitationnel. Donc, étant donné les trous noirs, on peut se poser une question. Pour analyser les trous noirs, faut-il faire appel à la théorie de la relativité générale car l'étoile est compressée dans un point très lourd ou faut-il plutôt s'abuyer sur la mécanique quantique car l'étoile est minuscule ? Alors, on voit que si on applique les deux théories, elles se heurtent au niveau des résultats et leurs prédictions sont incohérentes. Donc, c'est faux dans les deux cas ? Eh bien, alors, je ne suis pas expert pour dire que c'est faux dans les deux cas, mais il y a un problème parce qu'on n'obtient pas les mêmes résultats. OK. Donc, le conflit existant entre les deux théories, le fait que tant la relativité que la mécanique quantique ne fonctionne pas dans certains scénarios implique qu'il y a quelque chose d'incomplet dans ces théories. En fait, ça empêche d'élaborer une théorie du tout parfaite qui fonctionne toujours. Ça empêche d'élaborer un modèle qui permettrait d'unifier et de réunir la théorie de la relativité générale d'Einstein, physique de l'infiniment grand, avec celle de la mécanique quantique physique de l'infiniment petit. Donc, une théorie unique du tout capable de décrire tant les faits du monde dans les phénomènes du monde macroscopique que ceux du monde microscopique qui permettraient de définir l'univers à toutes les échelles. Et, en fait, on aimerait un modèle qui démontrerait au moyen d'une seule équation mathématique que toutes les forces de l'univers sont régies par ces quatre forces fondamentales. La gravitation, l'électromagnétisme, l'interaction forte et l'interaction faible. Donc, l'objectif, c'est réellement d'atteindre l'expression mathématique finale qui nous amènerait à comprendre tout le cosmos. Alors, c'est là qu'apparaît la théorie des cordes. Je la voyais venir. Parce que la théorie des cordes, c'est son objectif, c'est justement de résoudre ce conflit entre la mécanique quantique et la physique d'Einstein, de la relativité. La théorie des cordes est une approche complètement nouvelle, en fait, de considérer la matière fondamentale et les forces qui agissent dans l'univers. Et son originalité donne des perspectives de pouvoir enfin unifier la théorie de la relativité générale avec celle de la mécanique quantique. Mais ça, on en parlera un peu plus en détail dans le prochain épisode de la semaine prochaine. Mais quel suspense ! Eh mais super, excellent ! Alors, je ne sais pas si tu as compris quelque chose. Ouais, ouais, écoute, j'ai compris que je n'y comprends pas grand-chose, en fait. C'est-à-dire qu'on est tous faits d'atomes, on est soumis à la gravité, mais les atomes en question, eux-mêmes, à leur niveau, ne sont pas soumis à la gravitation, ce qui me paraît déjà terriblement paradoxal. Et puis, ouais, l'autre truc que j'ai retenu, c'est que la force de gravitation est extrêmement faible par rapport aux trois autres, alors que dans la vie de tous les jours, c'est celle qui donne l'impression d'être la plus forte, quoi. Ouais, c'est celle qu'on voit, qu'on ressent tous les jours, on va dire. Mais justement, la théorie des cordes semble avoir une explication du pourquoi de la faiblesse de la force de gravitation, en tout cas, de la faiblesse que nous, on perçoit de l'intensité de cette force qui n'est peut-être pas si faible qu'on veut bien le croire. Ça, ce sera la semaine prochaine. Alors voilà, ouais, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a d'une part cette force de gravitation qui a une intensité beaucoup trop faible pour l'intégrer avec les autres forces c'est d'autre part une sorte de conflit d'opposition entre la théorie de la relativité d'Einstein de l'infiniment grand et celle de la mécanique quantique de l'infiniment petit qui n'arrive pas dans certains scénarios à se rejoindre. Ouais, on a deux frameworks pour deux types de réalités différentes alors que en fait, c'est la même réalité. Le grand est fait du petit puis il y a bien un moment où il y a des seuils, il y a des frontières comme ça. J'imagine que la question c'est qu'est-ce qui s'applique dans ses seuils dans les situations exceptionnelles des trous noirs justement ou du Big Bang finalement à quel moment est-ce que les lois de l'infiniment petit arrêtent de s'appliquer puis les lois de l'infiniment grand prennent le relais ou vice versa selon la perspective puis effectivement cette espèce de flou entre deux démontre bien qu'on maîtrise encore pas grand chose. On a fait quand même le 20ème siècle qu'on a quand même fait des sacrées découvertes en physique donc si ce n'est Einstein et la mécanique quantique c'est quand même des découvertes Oui c'est déjà pas mal. On a déjà réussi à expliquer pas mal de choses mais bon il y a encore des points noirs et on va voir si la théorie des cordes permet d'éclaircir un peu ces points noirs. Le rendez-vous est pris. Le rendez-vous est pris. Formidable. Je me réjouis de connaître la suite. Je me réjouis de savoir aussi si on va pouvoir s'abstraire de la gravitation une fois ou l'autre si on pourra je ne sais pas moi voyager dans le temps dans l'espace Oui les voyages dans le temps la vitesse de la lumière Il y a des théories qui s'élaborent aussi mais bon c'est un autre sujet on ne va pas en parler maintenant Pour le moment on va prendre le train Alors je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose toi pour ce podcast je crois qu'on arrive plus ou moins à notre demi-heure qu'on a Oui alors écoute moi j'avais une toute petite news en réserve encore mais effectivement on va s'en tenir à la constante de 30 minutes sacro-sainte Non non je garde ma petite news pour la semaine prochaine Est-ce que tu as une côte ou bien tu nous en fais une globale à la fin de la théorie des cordes ? Alors non j'ai une petite citation justement qui va nous permettre de faire la transition avec la théorie des cordes sur ce qu'on a parlé aujourd'hui Ok En fait c'est une citation de Hubert Reeves donc tout le monde je crois a un peu entendu parler d'Hubert Reeves c'est un astrophysicien québécois un grand vulgarisateur aussi de la physique et il a dit la chose suivante Les mots sont modelés sur des objets à notre échelle ils ont acquis leur efficacité en s'adaptant à des phénomènes ou à des événements de notre monde quotidien aussi quand on aborde des réalités à une autre échelle les mots deviennent facilement des obstacles Alors là j'anticipe un peu justement les explications de la théorie des cordes la semaine prochaine parce que la théorie des cordes c'est une théorie très originale très bizarre et qu'on n'a pas l'habitude on n'est pas confronté à notre échelle à des idées qui sont incluses dans cette théorie donc les mots peuvent facilement arriver à manquer pour essayer d'expliquer comment fonctionne cette théorie Ouais tu m'étonnes Mais on va essayer de faire de notre mieux J'aime bien cette côte c'est sympa et puis ouais je trouve que son auteur met un peu le point sur la limitation non seulement des outils pour décrire la réalité donc les mots finalement c'est ça entre autres c'est plus que ça ça nous permet de communiquer d'interagir mais enfin c'est le premier outil pour décrire ce qu'on comprend de ce qui nous entoure c'est lié c'est un outil de notre intelligence qui reflète la manière qu'on a de percevoir de comprendre de penser et puis effectivement quand on est dans des choses qui sont tellement contre-intuitives que la mécanique quantique il y a juste plus de mots c'est les formules mathématiques qui s'expriment et c'est plus les mots à partir oui c'est ça et puis je pense que ça montre une des limites de notre intelligence enfin de l'intelligence humaine on est assez bon pour manier des concepts qu'on arrive à à visualiser à imaginer à simplifier à schématiser mais dès qu'on sort de ces cadres ça devient drôlement difficile ouais ouais c'est exactement ça et c'est tout un peu le problème de la mécanique quantique de la théorie des cordes parce que c'est vraiment des concepts assez particuliers et c'est difficile de trouver des mots pour bien pour bien les expliquer surtout bien bien se représenter les phénomènes que ces théories essaient d'expliquer ouais bah j'ai aucun doute sur les mots que tu vas trouver pour nous expliquer tout ça la semaine prochaine confiance totale et puis je te propose qu'on en reste là pour cette semaine ok bah super très bien bah écoute merci Alan pour ce podcast merci à vous chers auditeurs et puis on se retrouve la semaine prochaine bah tout pareil ouais merci tout le monde et puis je me réjouis je me réjouis de connaître le deuxième et dernier épisode de la saga des cordes alors à la semaine prochaine ciao 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 Musique ...